Salut, bonjour les amis, bienvenue, c'est Jerry Baba pour un nouvel Instant Vap. Et oui, les copains, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait, donc je me suis dit que c'est parti, on doit parler un petit peu de Vap, parce que ça fait un moment et je sais que vous êtes beaucoup à vouloir de l'instant Vap. Alors, aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, c'est le Zeus Sub-Home, avec la jolie box Aegis Legend, tout ça, manufacturé, pas GeekVap. Alors, vous savez quoi ? Accrochez-vous, les copains, car c'est parti, on y va. Alors, les amis, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de cet ato, de cet ato de fou, parce que pour moi, c'est un ato de fou, mais c'est quand même réservé, honnêtement, aux inconditionnels déjà de la Vap pour gros chasseurs de nuages. Alors, débutant, honnêtement, s'abstenir, parce que, voilà, c'est du lot, c'est du très lot. Alors, on a quoi ici ? Ici, on a le Zeus Sub-Home, le Zeus Sub-Home qui se constitue, comme vous voyez, ici, avec les petits airflows, ouah, petits, je dis petits, mais c'est déjà des bons airflows, des bons airflows sur le haut de l'atomiseur. Alors, ça, ça, ça nous donne quelque chose de très particulier, et beaucoup vont dire que c'est un des plus gros avantages qu'a ce Sub-Home, c'est qu'en fait, ça vous évite les fuites, mais oui, ça vous évite les fuites, vous n'avez pas de fuites avec ce Sub-Home. Alors, par contre, il faut dire une chose, le Sub-Home, il a un truc, il a un truc, il a peut-être pas de fuite, il a peut-être pas de fuite, mais par contre, il a quelque chose d'assez particulier. C'est que, je vais vous le montrer tout de suite, ici, je ne vais pas vous faire le démontage total, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler un petit peu de vape, mais voilà, je vous ouvre ça, le petit, le petit socle du bas. Alors ici, vous verrez que, voilà, vous allez incorporer, là, insérer la résistance, alors très simple, vous la mettez dedans pour ceux qui ont l'habitude peut-être de la Vopou, c'est un peu le même système. Vous avez une petite clé pour l'enlever, donc très très simple, et ici, vous avez le petit cul, ici, voilà, le petit cul, le petit cul ici de l'atome. Alors, souvent, quand vous allez vaper pendant, je ne sais pas, deux heures, vous allez avoir ici un résidu, alors c'est un résidu de jus, oui, mélangé un petit peu avec, disons, voir ça comme ça, la condensation, donc du coup, vous allez avoir du liquide qui va se mettre au fond. Alors oui, vous n'allez pas avoir de fuite, disons ça comme ça, mais par contre, vous allez avoir une gêne, quand vous allez vaper, vous allez finir par avoir un petit splash dans la bouche, qui est assez désagréable, à vrai dire, donc du coup, forcément, l'essuie-tout, le mouchoir et ton ami, toi, vapoteur fou, donc ça, je pense que je ne vous l'apprends pas, vous le savez déjà. Donc forcément, ça se nettoie de temps en temps, et après, il n'y a aucun problème, aucun stress, ça marche bien. De l'autre côté, on a un gros drip type ici, un drip type 810, alors, vous l'enlevez, vous le mettez, vous faites ce que vous voulez, vous le changez, vous mettez un truc bling bling, si vous voulez, il n'y a aucun stress, du 810 qui nous permet d'avoir une grosse montée de vapeur. Il faut dire une chose, c'est qu'il est très très aérien, cet atomiseur, donc GeekVap ont bien fait les choses, il est là pour envoyer de la vapeur, mais au-delà de ça, il nous envoie une excellente saveur. Alors, vous le voyez ici, il est déjà rempli, mais par contre, vous pouvez simplement ici tourner un quart de tour, et voilà, il s'ouvre, vous le remplissez ici, aucun problème, ça marche, nickel. Aucune fuite à ce niveau-là, les jointures font bien leur taf, franchement, aucun problème. Il est installé sur la Aegis Legend, alors la Aegis Legend, je vais y arriver, Aegis Legend, cette Aegis Legend, elle est remarquablement résistante et costaud. Alors, vous faites ce que vous voulez avec ça, vous pouvez marcher dessus la foutre, dans la flotte, elle ne va pas crever, c'est absolument jouissif, par contre, très lourde. Le petit côté un peu négatif de la chose, elle est très très lourde, alors pour ceux qui ont envie de la mettre dans leur sac à main, pour vous mesdames, pour ceux qui ont envie de la foutre dans la poche, elle est grosse, en plus, elle est assez imposante, c'est pas super pratique, alors je la conseille à la maison, par exemple, je la conseille au bureau, pour ceux qui veulent simplement se la balader, moi, ce que je fais tous les jours, je la balade, aucun problème. De l'autre côté, vous pouvez aussi la prendre en soirée chez des amis, mais par exemple, si vous sortez un petit peu, vous posez votre gros basto sur la table du resto, c'est un petit peu limite, mais, bon, soit, c'est franchement pas gênant, ce que j'aime avant tout dans cette box, c'est vraiment, en fait, le poids, parce qu'on sent qu'il y a vraiment, il y a quelque chose dans la main, absolument génialissime, génialissime. Pour la résistance, alors, la résistance, pareil, c'est du geek vap, honnêtement, j'ai rien à dire sur les rêves, elles sont très très bonnes, pareil, très bonne manufacture, c'est bien fabriqué, encore une fois, les copains, la résistance, c'est du coton, c'est du coton avec du fil en acier qui fait chauffer, ça, c'est la résistance. Alors, c'est normal que vous ayez quelques petites coulées, quelques petites fuites qui tombent au fond, c'est normal, c'est le coton qui s'imbibe, vous l'imbibez d'ailleurs très très bien pour l'amorcer, donc, du coup, à bout d'un moment, la vieillesse, tout ça, ça peut faire que ça tombe au fond. Alors, vous inquiétez pas, ça, c'est pas grave, encore une fois, un petit coup au fond des suites où vous êtes bien, vous le faites de temps en temps, c'est tranquille, un coup de mouchoir, c'est pépère. Au niveau de la résistance, je suis sûr, celle-là est calibrée à 0,19 ohm, c'est une 0,2 ohm, donc, ça fait bien le taf, ça calibre à fond. Sur cette box-là, on peut monter jusqu'à 200, alors, je vais pas la monter à 200, puisque c'est pas une résistance qui est faite pour, mais pour ceux qui ont envie de faire du conduire, constructible ou des choses pareilles, la box-là, elle fera très bien l'affaire, très bien le taf, il n'y a aucun stress. Pour le coup, on va faire un petit nuage, hein, mes chasseurs, parce qu'honnêtement, ça, c'est un truc, voilà, on est là pour ça. On va vaper à 75, on va vaper à 75, tranquillou, ok, vous pouvez faire plein de réglages dessus, je vous montre pas tout en détail, si vous avez envie, faites-vous plaisir, il y en a qui vous le montrent en détail, moi, j'ai pas envie maintenant, bien trop complexe. Par contre, on va se faire un nuage, vous êtes prêts ? C'est parti. Ah oui, le cloud, le cloud, les amis, le cloud, chasseurs de nuages, attention, on en refait un. Alors, pour commencer, sur 75, pour ma part, je suis sur du fruité, hein, je suis sur du fruité, je suis sur le Valkyrie de HL, alors, ça, c'est du daïe, les copains, pour ceux qui ont envie, je fais une vidéo daïe, si vous en avez envie, je le ferai sans problème, mettez-moi un petit com', dites-moi si ça vous chauffe, de là, sur le fruité, personnellement, ben, j'aime pas quand c'est trop chaud, alors ça, c'est toujours la même chose, le fruité, ça se vape pas trop chaud et pas trop haut en Watt, donc, ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu et vous allez voir aussi la différence entre 75 et 70, alors, celui-là, je le vape en général à 70, ça marche très très bien. Et on verra, bien évidemment, qu'il y a un tout petit peu moins de vapeur, mais par contre, il y a une ressentie vapeur absolument top en bouche et vraiment saveur impeccable. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sub-home, il est très très fort en saveur. C'est un des rares atomiseurs que j'ai trouvé avec autant de saveur, honnêtement. J'ai des atos qui sont bons aussi, je prends maintenant le Falcon King, d'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur le Falcon King il n'y a pas très longtemps. C'est un très bon ato, c'est un ato pour moi qui est fait pour fapper du gourmand principalement, beaucoup moins sur du fruité, mais au niveau saveur, il ne ressort pas du tout les mêmes saveurs. Le Falcon King, il est bon, mais il n'est pas aussi savoureux. Alors que celui-ci, le sub-home de chez Geekvap, le Zeus, il est quand même exceptionnel. Vous avez un bubble de 5 ml, ce qui est vraiment très correct, honnêtement. Alors, petit défaut, bien évidemment, vous faites de la grosse vape, forcément, vous allez avoir de la consommation, les amis, il ne faut pas se plaindre d'avoir de la consommation. Si vous voulez faire du gros nuage, il faut du liquide, c'est comme ça. Donc, du coup, forcément, il consomme, petit point négatif pour le sub, mais franchement, ce n'est pas gênant. Vous pouvez faire ça sur le die, ça vous reviendra moins cher, puisqu'on pense avant tout à notre porte-monnaie. Donc, les copains, avant toute chose, je voudrais vous dire que ça me fait très plaisir de vous revoir, parce que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait une petite vidéo instant vape, et ça, ça me fait plaisir. Pour ce matos-là, je le conseille à 200% pour ceux qui recherchent du gros cloud, pour ceux qui recherchent de la solidité au niveau de la box, et vraiment pour ceux qui recherchent la saveur, parce que la saveur, c'est quand même ce qui importe le plus. On peut dire ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est une bonne saveur en bouche, celui-ci va vous combler. Au niveau du prix, on se situe au niveau du clérodon, de la tour, on va se situer à environ 35-40 euros. Ce n'est pas donné, je vous l'avoue, la box est encore un tout petit poil plus chère, elle fait entre 50 et 60 euros. Pour ceux que ça intéresse, je le mets dans la description, vous pouvez aller vous cliquer sur le petit lien, et puis aller voir un petit peu, j'essaie de vous trouver le même que celui-ci en rainbow, il est vraiment chouette, j'adore, je vous remets ça un peu, j'essaie de vous faire un focus. Tu focus, tu focus ou tu focus pas ? Focus pas ? Non, focus pas. Elle n'a pas envie de focus, et donc du coup, elle est vraiment top, donc je vous mets tout ça en description, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si ça vous plaît, me dire ce que vous en pensez, un petit peu de la vapeur, parce que chasseur de nuages oblige, on veut du nuage, et les copains, je vais vous refaire un petit instant web dans pas très longtemps, et d'ailleurs en parlant de ça, vous allez également avoir une daylight rises qui devrait revenir dans pas très longtemps, vous inquiétez pas, ça arrive, donc pour être sûr de rien manquer, mais abonnez-vous les potes, abonnez-vous, et puis cochez la cloche, parce que comme ça vous êtes notifiés de toutes les nouvelles vidéos. Bon, sur ce, je vais vous laisser sur un gros nuage, et puis on se voit bientôt les amis, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501